Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver en vidéo aujourd'hui après plusieurs mois d'inactivité. Je peux vous dire que je vais bien, je relève de gros défis dans ma vie. Ça n'a pas été possible pour moi ces derniers mois de vous faire des streams ou des vidéos, mais j'ai suivi toutes les actualités autour de Dofus. J'ai continué en fait à être plutôt spectateur que créateur. J'ai tout de même été un petit peu actif sur Twitter, peut-être certains d'entre vous ont vu mes posts. C'est un réseau social sur lequel je suis assez plus spontané, et je peux vous poster des choses sans que ça me prenne trop de temps dans les moments où je suis un petit peu sous tension. Donc je vous invite évidemment à aller me follow là-bas si vous voulez garder le lien dans ces moments où je suis un peu moins actif. Et voilà, je peux vous dire que je suis en train de m'organiser pour reprendre les streams et les vidéos d'ici peu et que j'ai la volonté de maintenir une meilleure régularité à l'avenir, même si parfois ça pourrait être compliqué par rapport à différents projets que j'essaie de gérer en parallèle. On arrive au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on est le 20 mars, il y a eu cet après-midi un Ankama Live qui portait sur, on va dire, toutes les actualités autour de la bêta Dofus Unity, sachant que ça fait aujourd'hui une semaine que la bêta est disponible. Ce live nous a été présenté par Papineau, Ribeck et Koto, et il a duré presque 3 heures. Alors, je vais partir du prérequis pour cette vidéo, vous êtes à peu près à jour sur tout ce qui se passe sur Dofus en ce moment. Voilà, il y a beaucoup d'actualités ces derniers temps auxquelles j'aurais aimé pouvoir réagir, mais je n'étais pas disponible, et là, je ne vais pas faire un rattrapage, on va dire, de tout ce qu'on a raté ensemble. Ça n'aurait plus tellement d'intérêt, ce serait complètement défasé. Donc voilà, je pars du principe que vous êtes à jour sur tout ce qui se passe, et donc je vais essayer de reprendre le train dans la foulée, et de participer aussi à toutes ces réflexions. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait des années que moi, je fais un gros travail de réflexion sur les améliorations possibles pour Dofus, sur toutes les interfaces, l'ergonomie, ce genre de choses. Travail que vous avez déjà pu apercevoir à travers des vidéos améliorées Dofus que j'ai pu vous faire, sachant que c'est que la partie émergée de l'iceberg, ce que vous avez perçu à travers ça. Donc là, le défi pour moi, ça va être, dans une future vidéo, de vous proposer une version actualisée de toutes ces réflexions à la lumière de la bêta Dofus Unity, et de tout ce qui me paraît important pour Dofus Unity. Voilà, donc je n'en parle pas plus ici, ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour, mais sachez que j'entreprends ce gros travail, et que c'est un moment, je pense, particulièrement adapté pour avoir toutes ces discussions, tous ces échanges, pour que quand Dofus Unity sort, il y a un maximum de fonctionnalités qui soient intégrées. Là, c'est un moment d'effervescence où Ankama est particulièrement réceptif, et donc je vais pouvoir déployer mes idées. On va en discuter, c'est des échanges qui vont venir en vidéo, en stream, donc restez à l'affût, ça va arriver un peu plus tard. Donc on en revient au sujet de cette vidéo du jour, résumé de cet Ankama Live, résumé réaction. J'ai pris beaucoup de notes. Au début, en fait, je pensais en faire un thread Twitter, et puis à la fin, quand j'ai vu la quantité de choses que j'avais notées, je me suis dit, oh là là, ça va me prendre une éternité, ce ne sera pas du tout lisible, autant faire une vidéo. Donc voilà, mes notes sont prises par ordre chronologique, en fonction de comment ça a été abordé pendant le live. Live qui était assez peu structuré, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont abordés à certains moments, et puis ensuite on y revient plus tard. Donc voilà, écoutez, moi j'ai pris en note les choses comme ça, et c'est parti, je vais essayer d'être assez concis, d'aller à l'essentiel, et de vous dérouler tout ce que j'ai pu noter, et avec mes petits commentaires personnels, évidemment, moi j'ai toujours mon petit grain de sel à rajouter. Alors, premier élément qui nous était communiqué, sur cette bêta, ils ont eu plus de monde que sur les plus gros temporis, donc un vrai afflux de joueurs, et bon ça c'était attendu, mais on va dire que c'est plutôt encourageant pour la suite, et pour l'engouement que suscite Dofus Unity. Au niveau de la gestion des lags, il y a déjà beaucoup d'améliorations qui ont été faites, et donc ils sont confiants sur le fait que, pour les ouvertures des vrais serveurs en décembre, pour la version officielle de Dofus Unity, les choses se passeront beaucoup mieux que les soucis de lags qu'on a pu avoir sur cette bêta. Il y a différentes corrections qui ont été faites, alors ça ils nous ont parlé un petit peu tout au fil du live, différentes corrections, des bugs fixes, ou des choses comme ça. Alors les premiers qui nous ont évoqués, sont des améliorations sur la qualité en plein écran, au niveau des textures et du rendu. On a été nombreux à se rendre compte en fait, que ce Dofus Unity qu'on attendait depuis si longtemps, avec l'idée que le jeu allait être magnifique, haute qualité, en fait quand on zoom tout est flou. Donc voilà, il y a des améliorations qui ont été faites, et qui vont passer là-dessus. Au niveau du combat, il y a beaucoup de discussions sur les maps, avec ce nouveau système de maps de combat, donc on n'est plus, quand on lance un combat sur une carte, la carte de combat n'est plus la carte sur laquelle on a lancé le combat. Ça devient des maps génériques de zones, qui en termes de topologie en fait ne sont plus du tout les mêmes. Donc ça fait beaucoup débat, moi ce fonctionnement on va dire de maps, on va dire général pour des zones, et différente de la map courante, moi ne me pose pas spécialement de problème. Ça casse un peu l'immersion, mais ça peut aussi régler d'autres soucis, de type abus de certains placements, il y avait des maps avec des combats de quêtes, on pouvait faire un peu des dingueries. Aussi des maps qui étaient particulièrement pénibles, donc moi je ne suis pas forcément opposé, je sais qu'il y a beaucoup de farmers qui aimaient bien leurs maps distance, et qui sont très perturbés par cette modification. A titre personnel, moi ça ne me dérange pas plus que ça, d'autant plus que je fais partie de ceux qui estiment que les vrais farms optimisées ça se fait sur des donjons, pour être toujours tout le temps dans les mêmes conditions. Donc voilà, et par rapport à ça, donc ils vont augmenter la taille. Le gros souci c'est que c'était censé être des petites maps quand on était dans les zones bas level, et plus on allait vers le haut level, plus ces maps étaient censées être grandes. Ils ont reconnu que ce n'était pas spécialement réussi à ce niveau là, donc il va y avoir un travail de fait pour augmenter la taille des maps quand on se rapproche des zones plus haut niveau, ainsi qu'une amélioration des placements, donc des cases de placement de départ de combat. Ensuite, au niveau du mode tactique, on a désormais un mode semi-tactique un peu bizarre, qu'on ne peut plus trop paramétrer. Enfin, bizarre, je le trouve très bien, mais effectivement il a quelques limites. Au niveau de la lisibilité, ils vont faire attention à ça, notamment pour tout ce qui est des glyphes ou des choses comme ça. Les joueurs un peu plus tryhard vont se plaindre de la surdose d'éléments visuels, je suis assez d'accord avec ça. Elles sont globalement magnifiques et fonctionnelles, ça c'est très bien, mais assez fatigantes pour les yeux. Bon, on en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo, mais globalement je peux vous donner ma position très rapidement. Moi je suis pour effectivement faire en sorte que le jeu soit très beau et qu'il n'y ait pas besoin de tout enlever pour qu'il soit fonctionnel, mais je préfère qu'on laisse toujours la possibilité aux joueurs de jouer en mode minimaliste s'ils le souhaitent. Je n'aime pas cette volonté d'imposer aux joueurs certains paramétrages. Donc ce mode semi-tactique qui nous ont sorti est génial sur plein d'aspects, mais je m'élite pour qu'on laisse le choix aux joueurs de passer en full tactique noir et blanc minimaliste comme ça existe sur Dofus 2.0. Je n'aime pas cette volonté de priver les joueurs d'une feature qui ne demanderait pas tellement d'efforts à être mise en place. et on peut avoir la même réflexion sur les animations dont on va parler juste après. C'est très bien que les animations de sort soient optimisées de façon à ce qu'on puisse les afficher sans trop impacter la vitesse des combats ou les performances, mais je pense que c'est toujours plus sain de laisser la capacité aux joueurs de complètement désactiver s'ils préfèrent pour jouer au plus vite possible et avec le moins d'éléments visuels. Voilà, donc au niveau des animations, il y a des tests qui ont été faits par certains joueurs et c'est indéniable que sur Flash, c'est beaucoup plus rapide. Notamment quand on joue en mode tactique, pas d'animation de sort, mode créature, la totale. Et ça, ça va manquer. Et pour les plus gros farmer, ceux qui font du farm, du PL, ça va être très très pénible si les conditions sont sensiblement dégradées entre la transition entre Flash et Unity. Moi, ça me paraît être un point absolument crucial. Je ne m'imagine pas faire du farm Anidas, Reign des voleurs ou autre avec des animations de sort qui ralentissent le combat, ça va être tellement pénible. Moi, à titre personnel, alors je n'ai pas forcément en tête toutes les contraintes qui vont peser sur les équipes de développement et autres. J'imagine qu'on pourrait faire un système où les animations de sort sont affichées, mais où dès qu'on lance un sort pendant une animation de sort, ça cancède automatiquement l'animation de sort et on passe à la suivante. Quelque chose de vraiment immédiat. On a des belles animations de sort. Si on prend un peu le temps pour réfléchir entre ces actions, c'est magnifique. Mais si on veut bouriner, à chaque fois qu'on lance un input sur le jeu, ça coupe l'animation précédente et ça envoie la suivante. Ce qui fera peut-être un rendu un tout petit peu plus saccadé, mais qui sera beaucoup plus satisfaisant du point de vue utilisateur et ergonomie. Moi, je pencherai vers ce genre de solution. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il reste ouvert un petit peu sur tous ces points. Ils ont bien compris, je pense que ça allait crisper une grande partie de la communauté et ils n'ont pas envie de se la mettre à dos et ils ont trop à perdre, à mon avis, pour mécontenter tout le monde. Donc, ça reste des discussions qui sont en cours et continuons à leur faire des retours. C'est très important que la communauté se mobilise pour que le jeu aille dans la bonne direction. Voilà. Et puis, toujours au niveau des animations, un peu plus large, on est nombreux à avoir remarqué qu'il y a des éléments visuels dans les combats qui sont beaucoup trop animés. Typiquement, les portails, les eutropes, les tourelles, les steamers, ce genre de choses qui, en fait, font mal au crâne au bout de 10 minutes. C'est complètement épileptique. C'est très désagréable. Ça génère un stress. Il n'y a pas du tout ce côté posé, tactique, stratégique et lent qu'on peut aimer dans Dofus. En fait, c'est paradoxal parce que l'animation, elle est un peu stressante, mais le déroulement est ralenti par les animations de sort. Donc, en fait, c'est lent, mais pas pour les bonnes raisons. Ça ne va pas. Ah oui, j'aurais peut-être pu préciser ça pour mettre le contexte de la vidéo. J'ai streamé un petit peu sur la bêta. Là, c'est cette première vidéo que je sors depuis longtemps, mais j'ai repris les streams déjà il y a à peu près une semaine. Et je ne vais pas m'investir sur cette bêta comme d'autres créateurs de contenu qui font des grosses aventures, mais c'est important pour moi d'y passer. J'ai déjà pris beaucoup de notes sur des améliorations d'ergonomie, sur les interfaces, il y a beaucoup de choses à dire. Et je compte plutôt, si j'arrive à y consacrer quelques heures de jeu, ce sera plutôt axé autour des métiers. Métiers, craft, forge de magie, gestion de stock, d'HDV, de coffre. C'est plutôt autour de ces features que je vais me concentrer. L'aspect aventure de zéro, on fait les quêtes, on fait les donjons. La majorité des joueurs le font, donc ils ont déjà plein de retours là-dessus. Je n'aurai pas forcément beaucoup de plus-value, alors que je pense que j'ai ma petite patte à apporter sur des choses un peu plus spécifiques liées à l'économie, à la gestion des métiers, à ce genre de choses. Voilà, donc n'hésitez pas à venir passer en stream, on sera peut-être là-dessus par-ci, par-là, même si cette bêta Unity n'est pas ma priorité actuellement. Je vais prendre part sur les trois prochains mois, quand même de façon assez importante à toutes les réflexions qui vont autour de l'amélioration de l'ergonomie, des interfaces, du jeu et de tout ce qui gravite autour. Je reprends ma lecture de notes, on revient du coup à l'Ankama Live d'aujourd'hui. Alors, il y a la question de l'idol, on appelle ça un peu comme on veut, la posture de combat qu'on a par défaut pendant les combats. Alors, ils vont repasser dessus, ça fait pas mal réagir à les joueurs, c'est un petit peu... Déjà, c'est toutes les mêmes pour toutes les persos. Il y a un côté un peu bizarre où tout le monde est sur le qui-vive pendant les combats. Ça peut nuire un peu à la lisibilité, c'est un petit peu trop animé, donc voilà, on va mettre une différente par classe, ce qui serait assez sympa pour le côté différenciation. Et c'est pas du tout exclu qu'on puisse déverrouiller différentes postures de combat pour notre personnage, soit au fil de notre aventure, soit peut-être monétiser en boutique ou autre. Voilà, c'est une piste que je trouve assez intéressante, mais encore une fois, il faut absolument beaucoup de sobriété pour qu'en combat, on puisse avoir notre focus qui est concentré sur les éléments importants et pas sur des animations visuelles qui n'apportent rien. Au niveau de la DA, alors DA plutôt des personnages, il y a davantage d'options de custom qui sont à venir, ils continuent à bosser dessus. C'est vrai que ça a fait un petit peu de déception à la sortie de la bêta parce qu'ils nous avaient communiqué énormément de choses sur la personnalisation, des visages, des skins, des choses comme ça. Et puis en fait, on est arrivé sur la bêta Unity et c'est exactement pareil que sur Dufus 2.0 avec les 8 visages là et des options assez limitées. Donc ils ont bien compris qu'ils avaient déçu là-dessus et voilà, ils vont continuer à travailler dessus. Ils ont parlé de Colibri, j'étais assez surpris qu'ils fassent ce choix pendant le live, nous ont expliqué que ça s'était mal passé en interne et qu'il n'était pas question pour eux de la reprendre. Je ne pose dans cette vidéo aucun jugement sur cette histoire, je vous retransmets juste les faits qui ont été dits pendant le live. Et sinon, de manière plus générale, sur la DA, également sur les items, ils vont retoucher ce qui plaît le moins et ça devrait continuer à s'améliorer au fil de la période de bêta. Bon voilà, on va y revenir. Comme je vous ai dit, le live était un peu déstructuré donc il y a des éléments qui vont arriver plus tard dans ma prise de notes. Mais moi je dois dire que je suis un petit peu quand même frustré, ça me fait un petit peu grincer des dents toutes ces histoires autour de la DA parce qu'en fait depuis le début on le savait, dès les premières communications on le savait, moi sur toutes les vidéos que j'ai faites, sur toutes les communications que j'ai pu avoir sur toutes les plateformes, je n'ai pas arrêté de dire que c'était un gros problème, il fallait absolument communiquer beaucoup plus fort, faire plein de streams en camalive pour parler explicitement de ça, faire des sondages, faire plein de choses. Et là, ils ont donné un petit peu l'impression qu'ils étaient décontenancés par les retours négatifs alors qu'il y a zéro surprise. Depuis le début, on le sait que ça va poser problème et j'ai été un petit peu déconcerté par leur posture à ce niveau-là. Moi je fais partie de ceux qui préfèrent la DA 2.0. Je reconnais qu'il y a d'autres avantages à ce qu'ils ont mis en place avec Unity mais ce qui est sûr c'est qu'il y a encore beaucoup de travail et c'est peut-être un petit peu dommage et il y a eu des ratés au niveau de la communication avec la communauté parce que c'est un point d'adhésion assez fort et si les joueurs ne sont pas contents de ça, tous les efforts colossaux et le travail qu'a accompli Ankama sur ce portage Unity est énorme risque en fait d'être complètement assombri par les frustrations et les mécontentements autour de l'apparence des persos. Je ne comprends pas qu'ils aient fait ce qu'on a fait c'est un peu un effet tunnel qu'ils nous ont fait ils ont focus sur un truc sans trop communiquer alors que c'était un point que la communauté attendait beaucoup et on le savait des quelques retours qu'on avait des quelques images qu'on a vu passer moi je n'ai aucune surprise sur la façon dont les choses sont reçues c'était sûr c'était obvious que ça allait se passer comme ça donc voilà un peu déçu là-dessus un peu bizarre la façon dont ça a été géré sinon ils ont fixé des bugs autour de l'HDV qui étaient vraiment tout à fait non fonctionnels plein d'autres petits bugs ils nous ont parlé de la consommation de RAM alors les fuites mémoires qui sont liées aux items alors ça on ne le sait pas forcément mais voilà c'est tout ce qui va toucher au référencement des items dans les coffres dans les équipements les inventaires les choses comme ça sont vraiment au centre des problèmes de la fuite de mémoire et ils ont bon espoir de réussir à corriger ça enfin d'après le dev qui était présent sur l'encamma live c'est à peu près 50% de chance que ce soit corrigé alors à quelle échéance on ne sait pas trop peut-être d'ici la fin de la bêta on va espérer et une fois qu'ils ont réussi à corriger ça on pourra estimer qu'on sera autour de 2Go de RAM par fenêtre par client donc espérons qu'on en arrive là même si 2Go c'est déjà beaucoup mais moi là j'ai fait mes petits tests en multi-compte avec des grosses sessions de farm en étant en qualité visuelle maximale mais nombre d'éléments affichés à l'écran minimal donc en gros confort visuel au top au niveau de la qualité de l'image mais minimaliste sur ce que je choisis d'afficher et je suis autour de 300Mb par fenêtre après 2h de farm avec les réglages que j'ai réussi à optimiser pour moi donc là on va faire quasiment du x10 sur les consommations de ressources dans l'hypothèse favorable où ils ont réussi à régler les fuites de mémoire donc ça peut poser problème à certains selon les configs moi mes projets mes gros projets que j'avais de panagriffes ou autres vont être fortement impactés par ces problèmes de mémoire on verra si on arrive à rajouter de la RAM dans le PC et que ça passe à 20 comptes mais avec Unity là j'ai un peu peur en tout cas voilà ils continuent à essayer d'améliorer les choses là dessus au niveau des sons ils vont nerf les bruits de pas on a tous constaté les bruits de pas complètement qui nous rendaient fous à Astrup au début de la bêta où tout le monde marchait dans tous les sens c'était inaudible et normalement ils ont corrigé le problème des sons qui se superposent en multi comptes au niveau des interfaces le problème général qui est remonté sur toutes les interfaces c'est que les informations ne ressortent pas assez on a un gros manque de lisibilité on n'arrive pas en fait à voir rapidement un premier coup d'oeil les informations les plus importantes qu'on va chercher sur une interface et bon c'est un sujet qui fait beaucoup beaucoup débat évidemment on a tous été frappés je pense quand on est arrivé sur la bêta par à quel point c'était étrange ce passage des nouvelles interfaces moi vous savez que c'est un point auquel je suis particulièrement sensible je ne fais pas partie de ceux qui disent que c'est complètement nul et que les interfaces 2.0 étaient parfaites et qu'il fallait rester comme ça il y a beaucoup beaucoup d'améliorations qui sont passées avec ces nouveautés Unity le problème c'est qu'il y a des gros gros défauts et donc en fait on voit que ça et là en l'état actuel les interfaces 2.0 sont bien mieux mais j'ai bon espoir qu'après beaucoup d'itérations d'améliorations on arrive à quelque chose de mieux et il y a plein de petites fonctionnalités qui sont passées un peu inaperçues mais qui vont vraiment apporter quelque chose donc moi je vais essayer de prendre part à ces discussions autour des interfaces mais je suis enthousiaste et je pense que c'est un point qui devrait bien se passer et à la fin on devrait avoir des choses qui sont tout à fait fonctionnelles et oui il y a plein d'améliorations qui sont bénéfiques et qui n'étaient pas présentes sur vos 2.0 et qui vont apporter un vrai plus et j'en ai déjà noté un bon paquet voilà moi j'ai déjà fait des tweets ou autres où évidemment je parle beaucoup de tout ce qui ne va pas et de façon générale sur toute cette phase de bêta et c'est difficile d'ailleurs pour les équipes d'Ankama évidemment on parle de tout ce qui ne va pas c'est normal en même temps c'est une bêta on est là nous pour on est là pour être consultés de ce qui doit être amélioré donc on ne va pas passer notre journée à parler de ce qui va bien mais à de très très nombreuses reprises quand j'ai exploré toutes ces nouveautés je me suis dit oh ça c'est génial oh chouette ils ont mis ça oh telle amélioration je ne m'y attendais pas mais qu'est-ce que ça fait plaisir il y a plein de petites améliorations type quality of life qui sont vraiment géniales mais par contre il y a de la régression sur des points qui sont absolument essentiels donc il faut nécessairement qu'ils corrigent ça et l'état final des interfaces pourra être à mon avis très bon il y a un post forum qui a aussi tourné sur Twitter enfin on avait un peu partout un gars qui s'appelle Eternaris je crois qui a fait des suggestions assez poussées et un gros travail sur les interfaces avec ses propositions à lui et ils nous ont dit pendant l'encamala qu'ils étaient en contact avec cette personne peut-être qu'ils vont travailler avec lui peut-être qu'ils vont en tout cas avoir un échange assez nourri assez constructif à mon avis donc je trouve que c'est une super démarche de leur part de reconnaître qu'un quelqu'un de la communauté a fait quelque chose qui a plutôt convaincu la commu donc de se rapprocher de lui vraiment bravo à ça c'est une super démarche au niveau des récompenses en bêta on a des choses qui ont été ajoutées encore pour vraiment encourager les joueurs à aller vers plus d'investissement sur la bêta il y a un ornement qui est juste incroyable vraiment magnifique magnifique qui aura plusieurs paliers au palier maximal il sera animé sinon par défaut il y aura une version fixe une version animée de cet ornement rien que pour cet ornement j'ai envie de fumer la bêta en fait moi j'aurai pas le temps je vais pas pouvoir le choper à mon avis on verra les conditions d'obtention mais là à ce jour je pense que c'est l'ornement que je trouve le plus beau tout ce qui existe sur Dofus de ce que j'ai vu donc vraiment magnifique ornement je vous le mettrai dans la miniature de la vidéo je pense et puis vous le retrouverez sur Twitter très facilement ils réfléchissent encore aux critères d'obtention voilà vraiment si je pense que des critères d'obtention sont atteignables pour moi je vais essayer de le fumer parce que ça me vraiment ça me hype à fond je le trouve absolument magnifique ensuite ils ont discuté un petit peu du prix des pépites pépites qui ont été rajoutées sur la bêta à 250 km à unité ils nous ont expliqué qu'ils s'étaient basés sur le prix moyen de Draconeros ils sont pas complètement opposés à l'idée de réduire le prix leur argument on va dire pour avoir mis des pépites quand même relativement chères c'est qu'ils veulent garder des données pertinentes au niveau de comment ça se passe sur la bêta pour que ça puisse en fait améliorer l'expérience de jeu pour la version finale argument qui est très très bon évidemment qu'il faut que les données de la bêta soient exploitables et aussi proches que possible d'une vraie expérience de rush serveur le problème c'est que se caler en fait sur le prix de Draconeros qui est un serveur déjà avec une certaine maturité avec beaucoup de kamas qui ont été générés mettre ça sur un serveur où tout le monde part à 0 kamas et les kamas commencent seulement à être générés ça fait qu'il n'y a pas du tout la même quantité de kamas en circulation donc en fait ça représente un prix qui est beaucoup plus élevé en termes de pouvoir d'achat donc je suis un peu je pense qu'ils auraient pu mettre à 100 kamas 50 ou 100 kamas la pépite et c'était bon à mon avis 250 kamas ça me paraît effectivement un petit peu un petit peu abusé et la majorité des retours dans le chat allaient en ce sens c'était vraiment beaucoup trop cher et c'était mal jaugé voilà ça à mon avis ils vont le baisser assez vite pour ce qui est des problèmes de connexion et des reset d'options on a tous vécu cette expérience désagréable de passer un moment à optimiser ces interfaces sur dofus bêta et on relance une fenêtre et en fait tout a été reset normalement ils sont dessus et ça va être corrigé ensuite ils ont fait un exercice assez nouveau je pense pour des ankama live et que je trouve très bien c'était tout à fait adapté dans le contexte c'est qu'il y a un gros post forum qui s'appelle l'être à ankama qui a fait beaucoup réagir à la communauté et ils ont entrepris de répondre à beaucoup de questions de ce post directement sur l'ankama live devant le chat c'est une belle démarche de leur part et ça a vraiment apporté beaucoup de choses donc on est parti j'ai noté un peu toutes les questions les réponses les points importants on va parcourir ça ensemble et ça apporte beaucoup de choses moi je suis vraiment sorti de ces trois heures de live là avec la sensation d'y voir beaucoup plus clair sur les problématiques sur le portage sur ce vers quoi on se dirige ils ont été vraiment honnêtes j'ai l'impression dans leur réponse il y avait vraiment une sensation de transparence et d'honnêteté qui s'en est dégagée j'ai beaucoup apprécié ce live sur le format c'était pas mal bon à part la structure il y aurait juste selon moi fallu faire un plan et suivre le plan pour aborder les thématiques les unes après les autres mais sinon globalement c'était très réussi comme live c'était très intéressant alors première question de ce post forum pourquoi vouloir porter Dofus sur mobile quitte de Dofus Touch leur réponse c'est que ça vient de la direction qui veut aller vers du cross-platform mais que les interfaces ne seront pas les mêmes entre une version enfin on va dire une plateforme PC et une plateforme mobile donc il faut pas se crisper avec ça que c'est pas du tout problématique en gros ça n'impacte pas les choix de ce qui est fait sur Dofus Unity version PC puisque ce sera une autre interface qui sera développée pour le mobile et alors là c'est un point que j'ai trouvé très délicat à la fois dans la façon dont ça a été abordé pendant le live et aussi en lien avec leur communication précédente parce que là il y a des gros soucis de cohérence en fait soit ils nous disent on ne prend absolument aucune perspective de portage sur téléphone pour notre développement de Dofus Unity ce qui va plutôt dans le sens de rassurer la communauté par rapport aux exigences actuelles sauf que ça vient apparemment de la direction qu'ils veulent faire un portage de Dofus sur mobile donc là en termes de gestion de projet c'est une grosse erreur stratégique s'ils savent qu'ils se dirigent tôt ou tard vers un portage sur téléphone alors il faut le prendre en compte dès maintenant dans les choix sinon ça veut dire qu'ils vont se retrouver encore dans le même cas de figure qu'avec Flash et Unity avec des murs où l'entreprise est dans une situation catastrophique parce que les choses n'ont pas été anticipées j'ai l'impression qu'ils repartent encore sur ce truc ils nous ont dit voilà là on fait Dofus Unity pour PC et il n'y a absolument aucun moment où le portage sur mobile rentre en considération dans nos choix mais ce qui me paraît être complètement maladroit on va dire du point de vue du pilotage de l'investissement de leurs ressources c'est aussi incohérent avec leurs communications précédentes parce qu'à plusieurs reprises ils nous ont clairement expliqué que les choix de DA le choix sur les maps ou les choses comme ça en fait étaient complètement dictés par une volonté future d'aller vers du mobile donc c'est pas cohérent peu importe comment on prend leur communication je trouve que ça va pas ce point là était assez délicat et je suis vraiment pas convaincu par la façon dont ils ont présenté tout ça et il y a beaucoup de joueurs qui ne se sont pas gênés pour aller chercher un petit peu l'historique des enseignes de communication des différents postes et effectivement il y a des grosses incohérences donc ça ça va être à mon avis un point qui va continuer à faire débat et à mettre un peu de la crispation et il faudra qu'on en reparle parce que ça c'était un peu étonnant comment ils en ont parlé avec Dofus Touch il y aura un problème de cohabitation ça clairement c'est un point que j'ai déjà voulu un peu toucher du doigt sur des postes Twitter je voulais en faire des vidéos mais là ils m'ont un peu devancé c'est que du coup on va se diriger vers un monde où il va y avoir Dofus Touch et Dofus en fait sur mobile les deux qui vont coexister sur téléphone il faut reconnaître que Ankama ils sont quand même forts dans l'autoconcurrence là on a une coexistence Dofus, Dofus Retro Wagfood Waven ils n'arrivent pas de faire des jeux qui sont un peu sur les mêmes plateformes mais qui sont concurrents les uns et les autres avec des modèles très très proches et là imaginez un monde où on a Dofus Touch et Dofus installé sur son téléphone ça me paraît très étonnant du point de vue choix stratégique d'entreprise et moi selon moi la solution vers laquelle il faut se diriger c'est qu'il faudra fusionner un jour ou l'autre Tofus Touch et Dofus ça va être très problématique parce que je sais que c'est des métas très différentes mais c'est la seule issue que je vois il va falloir refusionner un petit peu les enfants d'Ankama parce qu'il commence à y en avoir beaucoup trop et au bout d'un moment ça fait juste du tort à tout c'est nuisible pour l'ensemble des jeux et de l'activité il vaudrait mieux à mon avis unifier autant que possible donc bon voilà un petit peu étonnant cette partie là la question a été posée est-ce que le portage mobile fait l'unanimité en interne la réponse évidemment est non comme de nombreux sujets évidemment dans des domaines en plus créatifs chacun a sa vision des choses mais ils nous ont expliqué un petit peu que voilà en gros la question était est-ce que les salariés ont des réticences au portage mobile est-ce qu'ils sont libres de s'exprimer et Ankama a dit oui mais ils font attention à protéger l'anonymat parce qu'il y a certaines personnes de la commune qui font un peu des dingueries en termes d'agressivité voire plus envers certains membres du staff donc il faut protéger aussi les salariés donc c'est pour ça qu'ils essaient de pas trop s'exprimer publiquement sur ces choses là mais c'est pas parce qu'ils ont on va dire une camisole qui les empêche de s'exprimer c'est aussi pour se protéger parce qu'effectivement il y a des fous furieux dans la commune faut pas se le cacher et globalement après cette bêta de Fusuniti et qu'ils ont un petit peu un sentiment d'injustice notamment avec des attaques envers les personnes voilà il y a une différence entre avoir un avis critique sur les choix qui sont faits et attaquer directement les personnes ce qui est toujours une ligne à ne jamais franchir et ça a été vécu comme quelque chose d'assez violent en interne donc voilà je vous remets un petit message de vigilance attention à ne jamais retomber dans l'agressivité stérile on est tous passionnés par le jeu on a tous envie que les choses se passent au mieux il y a des fois des décisions qui peuvent nous déconcerter mais c'est jamais une bonne idée d'aller attaquer des personnes surtout que de l'extérieur nous on ne sait pas comment les décisions se prennent en interne il y a plein d'éléments qui nous manquent de compréhension donc je ne peux que vous encourager à ne jamais avoir ce genre de comportement voilà ensuite il y a une question qui a été posée sur le turnover autour de Unity est-ce que le turnover des équipes a posé des questions sur pardon a posé des problèmes sur l'avancement du projet la cohérence du portage ces choses là je pense que c'est la seule question sur laquelle je dirais qu'ils ont fait un peu la langue des bois parce qu'ils nous ont fait une réponse pour ne pas vraiment répondre à la question donc voilà je passe là-dessus c'est une question sensible je suis même étonné qu'ils aient répondu en stream parce que là on arrive vraiment à la gestion interne de l'entreprise et ce n'est pas forcément des thématiques qui sont abordées devant la communauté mais voilà j'ai été étonné qu'ils prennent cette question mais en fait ils n'y ont pas répondu ou à moitié donc c'était un peu bizarre sinon sur le côté plus portage Unity ils nous ont exprimé qu'ils ont travaillé avec l'entreprise Unity vraiment l'entreprise même qui développe le moteur de jeu il y a eu des équipes seniors qui sont passées sur le projet tout le monde a bien galéré sur le portage en gros c'est vraiment un défi très difficile qu'ils ont relevé il ne faut pas croire que c'est facile et que si les choses prennent du temps ou ont des soucis c'est un souci de compétence non ce n'est pas du tout le cas c'est vraiment que c'est très difficile en fait il y a des contraintes techniques énormes qui s'accumulent et vraiment des personnes qui ont l'habitude de travailler avec ces outils et qui ont beaucoup d'expérience ont été en difficulté devant les soucis techniques et sinon les développeurs qui étaient avant sur Flash donc la version 2.0 de Dofus n'ont pas été virés mais ont été formés à travailler sur une outil au fur et à mesure voilà un petit peu ce qu'on peut dire là dessus j'en profite je pense que c'est le bon moment de cette vidéo pour vous faire un tout petit feedback de la bêta de mon point de vue par rapport à l'état de la bêta alors c'est encore une fois un point un peu délicat mais par rapport à tous les retours négatifs qu'ils ont mais moi mon point de vue en fait j'ai deux j'ai deux réactions un petit peu contradictoires qui cohabitent dans ma tête j'ai eu ouais deux perceptions deux réflexions la première ce serait de me dire qu'on n'a vraiment pas été assez consulté avant la bêta j'ai l'impression qu'on arrive beaucoup trop tard le produit nous est proposé beaucoup trop tard là on est à trois mois du portage final la communauté on est quand même beaucoup de joueurs à avoir énormément d'expérience à avoir nos habitudes de jeu à avoir notre regard à notre sensibilité à certains points subtils et j'ai l'impression qu'ils ont travaillé dessus pendant longtemps 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 avec notamment tout le choix d'ergonomie des interfaces sans vraiment consulter des joueurs et donc en ce sens je me dis j'ai l'impression qu'ils ont travaillé vraiment beaucoup trop longtemps tout seul sur le projet et en même temps il y a ce côté où il y a quand même beaucoup de choses qui dysfonctionnent et je me suis dit mais pour une bêta qui a été aussi attendue que ça est-ce que le produit n'est pas un peu trop brouillon pour sortir ? je me suis posé un peu ces deux questions en gros à la fois est-ce qu'on n'aurait pas dû être consulté beaucoup plus tôt est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir accès beaucoup plus tôt à cette bêta et en même temps est-ce que c'est pas trop tôt en fait pour proposer la bêta en termes d'aboutissement du projet parce que là en fait ils perdent un temps fou à corriger plein de bugs pour lesquels il n'y avait pas besoin de faire une bêta avec des dizaines de milliers de joueurs il suffisait juste de prendre une après-m avec 10 joueurs qui connaissent un tout petit peu le jeu et on pouvait lister 300 trucs à corriger donc je suis un petit peu étonné on va dire de l'état dans lequel la bêta est sortie et en même temps j'aurais bien voulu qu'ils la sortent beaucoup plus tôt même à des stades beaucoup plus précoces du développement voilà donc j'ai sonné deux positions j'ai du mal à me positionner par rapport à ça mais je comprends que beaucoup de joueurs auraient été déconcertés parce qu'il y a énormément de features du jeu qui sont juste pas exploitables et qui encore maintenant après une semaine de bêta ne sont pas vraiment exploitables donc c'est un petit peu étonnant à ce niveau là mais je pense qu'ils ont dû jongler avec toutes leurs contraintes les contraintes de planning aussi voilà je vous laisse exprimer votre position là-dessus en commentaire si vous avez un avis peut-être différent du mien ou comment vous avez senti les choses comment vous avez vécu cette première phase de bêta cette première semaine moi j'enchaîne sur la lecture du coup de mes notes alors la question question qui est assez cache qui est arrivée ensuite donc là on est toujours dans ce post forum auquel ils ont répondu au niveau de la DA DA des personnages pourquoi avoir eu aussi peu de considération pour les retours de la communauté et ça rejoint ce que j'avais évoqué un peu plus tôt ce à quoi ils ont répondu qu'ils n'avaient pas vraiment des réponses que les sondages initiaux étaient plus positifs que les retours qu'ils ont eu sur la bêta et qu'ils auraient dû communiquer davantage ils comprennent les retours mitigés sur le caradesign et on verra l'évolution dans les semaines qui viennent donc là à ce moment là vous voyez dans ma prise de note j'ai noté entre parenthèses un peu de rigueur parce que ça m'a un peu de rigueur d'entendre ça alors qu'en fait on l'a vu venir à 1000 km mais bon bah écoutez voilà on en est là maintenant on va essayer d'être le plus constructif possible et d'aller vers quelque chose qui correspond au mieux à la communauté moi je préfère la version 2.0 et je pense que c'est pas le point le plus important non plus le design des personnages le côté fonctionnel ergonomique me paraît beaucoup beaucoup plus primordial on va dire en termes de choses à faire passer d'urgence pour la sortie en décembre de Fusionity mais c'est quand même un point important et on est tous attachés à nos personnages dans le jeu et je suis pas très heureux de comment les choses évoluent à ce niveau là pour le travail autour des gabarits des personnages maintenant les personnages qui ont un gabarit commun en fait ils sont tous un peu pareils ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à distinguer les classes les unes d'entre elles ils vont essayer de retravailler les gabarits pour mieux distinguer les personnages mieux distinguer les classes et ils vont également repasser sur les tailles il va y avoir un petit peu un travail de fait pour diversifier un petit peu les rendus visuels entre les différentes classes moi je suis pas forcément d'avis que ce soit un problème qu'on ait du mal à distinguer les classes franchement ça me choque pas plus que ça de toute façon on a plein d'outils de Cubsan de son apparence on a plein d'outils après avec les skins avec les cosmétiques moi je pense que c'est plutôt au niveau du gameplay que la distinction doit être assez forte et visuellement voilà même en termes de RP on va dire c'est des humanoïdes dans un univers quand on regarde des fois leur création multimédia c'est pas forcément flagrant de savoir que tel personnage est de telle ou telle classe moi c'est pas un point en tout cas qui me pose problème et que je trouve prioritaire mais ça c'est ma sensibilité propre tant qu'on peut custom ces personnages et se faire un skin qui nous plaît le fait de voir que l'exelor et les anutrophes devaient être tout petits et les sacrières et les panda plus grands bon c'est pas quelque chose qui me paraît vital en termes encore une fois de la DA des persos et de l'évolution ils vont plutôt améliorer ce qui existe que de partir sur des nouvelles pistes la question c'était est-ce que vous avez on va dire des branches de développement sur lesquelles on pourrait passer des choses complètement différentes en stock la réponse est non ils vont plutôt retravailler ce qu'il y a actuellement au niveau du modéro alors modéro c'est pour ceux qui ne voient pas ce que c'est c'est un vocabulaire qui vient de Wakfu sur lequel on peut en fait avoir plusieurs comptes dans la même fenêtre dans le même client en gros pour faire simple c'est encore au stade de R&D donc recherche et développement comme le truc n'est pas encore fini ils ne se sont pas encore posé la question du modèle économique associé c'est pareil c'est des questions qui leur sont posées c'est pour ça qu'ils abordent ces points là et ils vont plutôt se pencher sur des améliorations qui vont être sortables à court terme et ce serait notamment l'auto-follow l'auto-join en combat et organizer directement intégré dans le launcher et ils vont essayer de nous sortir ça pour la deuxième phase de bêta en octobre alors c'est vraiment des points hyper importants auto-follow ça veut dire en gros vous déplacez un compte et il y a toute la team qui suit quand vous êtes en multi-compte auto-join en combat ça veut dire vous avez un perso qui lance un combat la team se met avec et le point le plus important organizer directement dans le client alors organizer je pense que maintenant vous êtes une grande partie à savoir ce que c'est c'est un petit utilitaire qui est développé par des personnes extérieures à Ankama qui permet d'avoir des raccourcis de gestion de ces fenêtres de pouvoir passer à compte numéro 1 numéro 2 ou autre avec des touches c'est assez pratique ça permet de naviguer avec les fenêtres avec pas mal de confort moi je m'en sers très très peu je m'en sers uniquement pour revenir à mon personnage principal quand je suis sur un perso de ma team pour les switches de fenêtres à titre personnel je préfère le alt-échappe alt-tab qui est bien plus performant mais voilà il y a une grande partie des multi-compteurs qui jouent avec organizer et c'était toujours délicat parce que c'est pas fait par Ankama et c'est un gain d'ergonomie donc il y a toujours la question des cgu est-ce qu'on est bannissable ou pas même moi en tant que créateur de contenu j'ai souvent été dans la zone grise en mode bon tout le monde s'en sert mais est-ce que je peux le montrer en stream parce que d'un autre côté c'est pas forcément cautionné par Ankama donc là ils ont répondu directement à ça dans le live c'est toléré par Ankama c'est à dire qu'en gros vous ne vous exposez pas spécialement à des sanctions si vous l'utilisez en revanche c'est complètement à vos risques et périls ça ne vient pas d'Ankama c'est un logiciel que vous installez sur votre PC donc si vous vous faites hacker tous vos comptes parce que vous avez installé l'organizer et qu'il y a eu une fuite de mot de passe de données ou je ne sais pas quoi c'est votre problème et Ankama n'y a aucune responsabilité là-dedans donc c'est toléré mais c'est vous qui voyez et ils ont eu une position assez claire là-dessus donc ce que je trouve assez intéressant et c'est plutôt bien qu'on ait enfin des réponses un peu claires sur ces thématiques qui sont vraiment des zones grises mais ça fait 10 ans on ne sait pas trop comment gérer ce truc mais vraiment s'ils nous en sortent une version faite par Ankama ce sera génial encore une fois ça fait partie de ces thématiques que moi je réclame depuis assez longtemps non mais enfin que je réclame excusez-moi ce terme est mal choisi que j'espère voir arriver dans le jeu depuis longtemps et pour lesquels je milite et j'essaie de prendre la parole sur différents contenus différentes vidéos mais et je suis ravi de voir que ça devrait enfin arriver la question c'est pourquoi ils ont attendu autant de temps ça fait 20 ans que le jeu existe ça fait 20 ans que les multicomps galèrent et qu'il y a des problématiques avec des utilités un logiciel qui ne viennent pas d'Ankama Ankama avec les moyens qu'ils ont ils peuvent nous faire un truc qui gère des fenêtres sur Windows je pense et qui est cautionné par voilà par leur service par leur entreprise je me réjouis vraiment qu'ils se mettent sur ce chantier et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer mais au fond de moi et c'est le cas pour beaucoup de choses sur Dofus on peut toujours se demander mais pourquoi ça ne vient que maintenant qu'est-ce qui va empêcher de faire ça plus tôt ça nous aurait tellement simplifié la vie mais bon ne soyons pas aigris restons aussi positifs que possible là on est vraiment dans une phase où on est tourné vers l'avenir donc ce ne sont que des bonnes nouvelles et c'est vraiment c'est vraiment chouette qu'ils partent dans cette direction de vouloir vraiment s'intéresser au confort des joueurs et aux outils qui sont importants pour nous toujours lié à ces thématiques de manière plus long terme ils nous ont exprimé très clairement que le multicompte a sa place dans Dofus une place importante qu'il va garder donc il n'y a pas trop de risques que le multicompte disparaisse ce qui est des questions qu'on a pu se poser à un certain moment quand on voit les choix de développement qu'ils ont fait quand on voit à quel point en termes d'ergonomie on galère et que tout est toujours fait il y a eu des discours dans Kama qui était en développe pour le monocompte le multicompte c'est un peu votre problème c'est vous qui choisissez de jouer comme ça là on a eu une communication qui est plus dans le sens du la communauté multicompte dans Dofus c'est très importante c'est une manière de jouer qu'on respecte tout à fait d'ailleurs il y a plusieurs personnes chez Ankama qui jouent en multicompte et ils veulent vraiment qu'on puisse continuer à jouer comme ça d'où ce que je vous disais avant les solutions ergonomiques et du gain de confort en multicompte qu'ils sont en train de vouloir développer et donc là on peut se dire tout est magnifique et ils nous disent ensuite mais ça n'a pas du tout été un truc qu'ils ont pris en compte pour le portage d'Unity c'est vraiment pas une préoccupation qu'ils avaient ils ont vraiment voulu faire un jeu fluide en monocompte et là encore une fois je suis un petit peu désemparé je me dis ben en fait on sait qu'une grande partie de la communauté des joueurs passionnés sont de multicompte enfin une grande partie je ne sais pas c'est quel ratio d'ailleurs je ne sais pas je ne me prononce pas là dessus mais c'est étonnant de ne pas se poser cette question sur le portage et de ne pas prendre ça en compte parce que c'est des choix c'est des problématiques des contraintes qu'il faut prendre en compte à tous les stades du projet c'est pas à la fin qu'il y a un portage qui a été fait en monocompte et on se demande maintenant comment on va faire le projet en multicompte il y a toujours ce côté de alors c'était peut-être juste une formulation maladroite ou c'est peut-être même moi qui la façon dont j'ai compris et dont j'ai pris mes notes a mal retranscrit leurs propos mais ça me paraît encore une fois un petit peu désarçonnant ça me paraît des problématiques centrales pour la santé et l'évolution à long terme du jeu et selon moi c'est vraiment des points qu'il faut prendre en compte à tous les stades du développement d'un projet je ne comprends pas la façon dont ils gèrent et dont ils priorisent les contraintes et ce dans quoi ils investissent leurs ressources et des fois ça me perturbe un petit peu encore une fois c'est très facile de juger de l'extérieur ils ont plein de contraintes en interne que nous on ne peut pas du tout mesuré donc toutes ces prises de parole toutes ces réflexions que je vous livre ici je les fais en pleine humilité là moi je suis actuellement en études d'ingénieur informatique je vois bien comment je galère sur des trucs des fois loin de moi l'idée de dire que je ferais mieux parce que vraiment c'est pas simple du tout quand on commence à galérer sur des trucs des fois ça peut devenir un vrai casse-tête mais en termes de soit de gestion de projet soit de la manière dont ils les présentent il y a à plusieurs reprises des choses qui me font un petit peu tiquer où je ne comprends pas bien leur façon de fonctionner mais bon faisons leur confiance et là on a quand même plein de belles choses qui devraient arriver au niveau du système des maps donc là vous voyez on arrive au stade où on revient sur des points qu'on a abordés avant mais on a d'autres éléments qui viennent se rajouter au niveau du système des maps donc les maps qui sont communes à toutes les zones et qui ne sont plus les maps sur lesquelles on est quand on lance un combat il y a deux problèmes qui sont distincts il y a la taille des maps et les problèmes d'immersion donc c'est deux choses différentes soit de dire que les maps sont trop petites soit qu'on est beaucoup moins immergé dans le jeu quand un combat se lance sur une map qui n'est pas celle sur laquelle on était et le problème de l'immersion bon bah il s'entend mais la taille des maps en tout cas va être corrigée donc dans les retours il y avait souvent en fait une confusion entre les deux points la taille des maps va être agrandie et l'immersion on verra après comment ça va ressortir sur les retours des joueurs en termes d'animation de combat le dynamisme en général il faut vraiment pas exister à leur faire des retours ils sont vraiment demandeurs de retours pour qu'ils puissent faire des ajustements et bon moi ça me j'ai l'impression que les retours sont assez clairs mais bon peut-être qu'il y a différents profils de joueurs certains qui trouvent que c'est très bien comme c'est il me semble quand même que c'est des points sur lesquels les choses sont assez explicites quoi une grande partie de la communauté me semble tomber d'accord mais ils nous ont encouragé à faire davantage de retours au niveau des postures de combat la question a été posée de pourquoi ce choix de posture de combat d'avoir les personnages comme ça qui sont un peu courbés un petit peu sur le qui-vive pendant le combat la réponse a été une question de fluidité avec les animations c'était en fait beaucoup plus simple de faire des animations qui ont un beau rendu si le personnage il est déjà un petit peu en mouvement que s'il est complètement statique et il risque d'y avoir d'autres postures de combat donc ça on l'avait déjà dit avant qui seront possiblement déverrouillables plus tard par différents moyens dans le jeu pour ce qui est du mode tactique minimaliste donc là comme on en a parlé tout à l'heure ils sont vraiment pas chauds pour ça mais la question n'est pas fermée voilà ça fait plaisir d'entendre ça à mon avis il y a des grandes chances qu'on se dirige quand même vers un retour du full tactique no anime parce que sinon la communauté va tellement râler que ça va être ingérable bon voilà j'ai déjà parlé de ça plus tôt des solutions que je propose moi je propose de donner le choix et que si on met les animations ça se cancelle immédiatement quand on lance un sort après un autre mais bon de toute façon on aura l'occasion de reparler et c'est des points de vigilance sur lesquels toute la communauté est sensible donc je développe pas davantage ici au niveau des interfaces ils n'ont pas tellement d'autres designs d'interface en stock mais continuez à améliorer ce qu'on a déjà pu voir donc un peu la même réponse que pour les skins sur tout ce qui est fancite et applis la question leur a été posée est-ce que ça vous dérange pas en fait qu'on soit obligé d'avoir des sites ouverts quand on fait nos quêtes ou des choses comme ça tellement les choses sont difficiles ou illisibles sinon et pour eux c'est pas forcément un problème et même ils nous encouragent à utiliser voilà tout ce qui va être les fancites on connait un dofus pour les noobs ce genre de choses et même les applications qui ont pu être développées par certains joueurs là je pense à Ganymed ou l'application de Magem par exemple ce genre d'utilitaire ils nous encouragent tout à fait à utiliser ça là je trouve ça un petit peu surprenant parce que vous voyez pour Organizer ils nous ont dit un peu à vos risques et périls icônes danger vous faites ce que vous voulez mais si vous avez un problème c'est pas notre faute et là ils nous encouragent explicitement à utiliser des choses qui ne sont pas faites par eux donc s'il y a un problème d'intégrité de données de PC ou de choses comme ça de logiciel espion ou de hack ou de quoi que ce soit peut-être qu'ils peuvent se mettre un peu en porte-à-faux donc je suis étonné de l'enthousiasme qu'ils ont mis dans ces choses là mais peut-être que c'est juste qu'ils ont été spontanés ils sont sortis d'une réserve qui aurait été plus d'usage pour une communication d'entreprise je ne sais pas au niveau de l'export des réglages normalement ça devrait arriver alors qu'est-ce qu'on entend par là on entend pouvoir enregistrer en fait et exporter le réglage de ces interfaces de ces options là c'est pas hyper clair parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être sous-entendues soit vraiment avoir des réglages exportables sur un fichier export de réglages typiquement moi je fais mes réglages et je vous mets un fichier téléchargeable vous l'utilisez et ça vous met directement les mêmes réglages que moi sur votre client d'Office il y a aussi la question du partage des options en multicompte là sur la version 2.0 ce qui est très pratique c'est qu'on ouvre une fenêtre on met les réglages ensuite on lance d'autres fenêtres du Resonate Team et toutes les fenêtres prennent les mêmes réglages que la première là c'est pas le cas actuellement sur la bêta d'Office Unity il faut vraiment les faire une par une et c'est un enfer donc voilà et ça va être amélioré à ce niveau là mais c'était pas hyper clair de voir sur quel point ils allaient jouer et quelles sont les améliorations exactes qui allaient arriver mais dans tous les cas ça devrait aller vers du mieux au niveau des API la question a été posée est-ce que des API vont être mises en place alors les API en gros pour ceux qui ne savent pas ça veut dire des manières informatiques de récupérer des données typiquement moi j'aimerais avoir des API sur les HDV en gros récupérer sous tableur Excel ou des choses comme ça les quantités les prix de vente de différents ressources et ce genre de choses et ils nous ont répondu que non parce que c'est trop coûteux à maintenir pour eux donc voilà dommage parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de belles choses à faire avec ça d'un autre côté si ça tombe on va dire entre les mains des botteurs ça peut leur donner des outils énormes pour être encore plus efficaces dans tout ce qui va être anti-CGU donc voilà je comprends que ce soit un point délicat je comprends qu'ils n'en sortent pas mais en tant que joueur passionné je pense qu'on est beaucoup à rêver d'avoir vraiment de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus directe accès à des données du jeu pour pouvoir en faire des belles choses continuons à rêver peut-être un jour qui sait pour ce qui est de rendre public certaines stats winrate par exemple relative au PVP au PVM pour je sais pas évaluer les performances des classes des unes par rapport aux autres ce genre de choses ils nous ont répondu que non c'était pas prévu non plus bon c'est un petit peu ça rejoint un petit peu la question des API mais voilà ils avaient l'air assez fermé sur la question et j'ai pas été hyper convaincu par leur réponse je pense que ce serait quand même bénéfique qu'on puisse avoir des stats sur le colis sur les ametas sur les équilibrages ce genre de choses je sais que ça se fait au niveau au tournoi qu'ATA il y en a qui le font un peu de leur côté en Coliseum mais ce serait oui ce serait sympa qu'on ait de leur part je sais pas à chaque fin d'une version du jeu avant la mise à jour suivante un petit bilan ou des bon après ça des fois ils peuvent nous le montrer à travers leur dévloi ou autre voilà bon après c'est pas non plus vital mais ce serait sympa qu'on ait un peu plus de lisibilité là dessus la question a été posée du doublage des quêtes c'est à dire d'avoir en fait littéralement des artistes vocaux qui nous font les dialogues de quêtes pour qu'on puisse les écouter ce que tout le monde aimerait qu'on ait ça pourrait vraiment être très très chouette moi typiquement jamais je lirais des quêtes quand je suis en train de farmer des quêtes jamais je vais lire les textes en revanche s'il y a une voix qui les dit je pourrais les écouter pendant que je suis en train de faire autre chose ou je sais pas quoi ça pourrait être très sympa donc ils aimeraient bien mais c'est un chantier absolument colossal donc peut-être un jour c'est quelque chose qu'ils ont en tête et qu'ils aimeraient pouvoir faire mais c'est vraiment pas du tout du tout à l'ordre du jour et pas du tout prioritaire donc voilà la question reste ouverte mais pour l'instant rien n'est engagé en ce sens la question a été posée également de savoir si toutes les features de Dofus Unity sont présentes sur la bêta en gros est-ce que ce qu'on voit sur bêta c'est vraiment exactement ce qu'on aura quand ça va sortir ou est-ce qu'il y aura des choses en plus la réponse est qu'effectivement il y a des choses qui manquent sur la bêta typiquement les cosmétiques je pense que tout le monde a vu ça quand on est arrivé sur la création de perso les outils cosmétiques de design de notre personnage sont beaucoup plus limités que ce qui avait pu nous être présenté sur des lives des communications de leur part donc ça ça va arriver ils continuent à bosser dessus il y a aussi un travail qui est fait sur les havres sacs où apparemment on aura beaucoup plus d'options de personnalisation et puis d'autres petites choses qu'on va découvrir en temps voulu et est-ce qu'il y aura du nouveau contenu avec Unity à priori non à l'exception d'un genre d'évén autour du Gladiatrol de la foire du troll j'ai pas trop compris c'était pas hyper clair ou c'est peut-être moi juste qui ai mal compris mais voilà à priori il n'y aura pas de grosse nouvelle zone ou quoi que ce soit sur le portage mais un petit événement autour de la foire du troll mais ça je crois qu'il est plutôt lié aux 20 ans de Dofus je sais pas quoi écoutez voilà on verra bien de toute façon je pense qu'on veut tous un jeu qui est fonctionnel et qui marche nickel avoir des nouveaux contenus maintenant on va dire ça pourra attendre début 2025 sans trop de soucis la question a été posée du pack HD alors cette terminologie je la trouve très très drôle donc en gros qui consisterait en une meilleure qualité du rendu visuel notamment des maps c'est ça qui pose problème où c'est très très flou ils ont répondu très clairement qu'il leur manquait des assets c'est à dire en gros il leur manque 15-20% des maps en bonne qualité pour le faire alors 15-20% on peut se dire c'est pas grand chose mais quand on voit la quantité de maps sur Dofus qui se comptent en dizaines de milliers ça peut quand même représenter pas mal de boulot mais ils veulent le faire ils veulent en gros améliorer la qualité visuelle des maps ils espèrent que ça sera dispo pour décembre difficilement avant même si peut-être on l'aura pour la bêta et là ils nous ont dit un truc mais qui était lunaire j'ai trouvé l'anecdote tellement folle qu'en gros il y a certaines des maps du jeu certains des fichiers visuels de la map où en fait si on prend le fichier en entier nous on a vraiment que la fenêtre qui s'affiche dans le jeu mais si on prend le fichier en entier et qu'on le dézoome en fait en bas il y a la barre Windows parce que c'est un screen le truc c'est un screen de la personne artiste qui a travaillé dessus c'est un screen de son écran et c'est ça qui nous sert de fond de map je me suis dit mais c'est mais what the fuck mais comment on a pu en arriver là j'ai trouvé ça mais lunaire alors l'anecdote là je pense qu'on va la ressortir c'est un peu comme l'histoire du jeu où ils ont fait une motif à FreeGhost et du coup il y a un banc qui a disparu à la strip sur une map c'est vraiment enfin je trouve ça absolument fou mais bon voilà c'est marrant qu'ils nous aient dit ça mais imaginez quoi un fichier de map dans un jeu tu dézoom t'as une barre Windows parce que c'est un screen c'est incroyable bref des bonnes nouvelles au niveau de la lutte anti-bot ça devrait être beaucoup mieux sous Unity apparemment ils ont vu passer des échanges entre les botteurs où ils sont un peu en panique parce que voilà ils devraient Ankama sont confiants sur le fait que ça va aller un peu mieux avec Unity ils auront des ils auront des nouveaux outils et ça devrait être beaucoup plus performant à ce niveau là sachant que là le botting est quand même bon je veux rien dire je vais rien dire j'ai repris le ferme des mines très récemment sur Dofus j'ai vu passer 2-3 trucs dingueries mais on ne va rien dire Organizer du coup comme je l'ai dit avant est toléré mais à nos risques et périls en revanche toute macro qui nous donne un avantage c'est directement Bandev par exemple déplacer toute la team en un clic ça c'est Bandev direct voilà des macros macros pour ceux qui ne savent pas ça veut dire vous faites une touche vous lancez une commande sur votre ordi et ça fait un enchaînement d'actions alors c'est toujours délicat parce que ça peut être hyper pratique la question c'est la ligne rouge moi des macros j'en utilise mais aucune qui ne correspond à cette description d'avantage vraiment abusée par rapport à d'autres joueurs qui méritent un ban donc c'est c'est le problème de ces jeux Dofus en plus c'est qu'elles sont toujours un peu floues donc même quand on veut faire les choses bien mais qu'on est un joueur passionné qui veut tout le temps optimiser à fond l'ergonomie on arrive toujours dans une zone grise et c'est vrai c'est pas évident c'est pas évident moi j'ai le même problème typiquement en forge de magie avec le raccourci fusionné ça fait des années et des années que je rêve qu'ils nous mettent un raccourci sur la touche fusionné je sais pas pourquoi ils veulent pas le faire mais enfin ils veulent bien le faire en plus ça j'en avais déjà discuté mais c'est juste enfin c'est jamais fait parce que ça doit pas être prioritaire et du coup j'ai envie de me faire une macro qui clique sur fusionné j'avais fait ça un jour un coup ils disent que c'est ok un coup ils disent que c'est pas ok et voilà donc c'est toujours un peu délicat au niveau des macros mais ne jouez pas trop aux fifous à faire des macros qui déplacent toute votre team d'un coup ou ce genre de choses parce que là c'est bandev direct et c'est quand même un peu dommage de perdre un team là dessus voilà au niveau des cosmétiques il y a des nouvelles choses à venir donc ça je l'ai déjà dit avant au niveau des visages des personnalisations il y a des outils beaucoup plus poussés qui vont arriver j'ai passé tout le live à essayer de poser la question sur l'historique des ventes ils nous avaient annoncé qu'il y allait avoir une historique des ventes qu'elle allait être instaurée avec Dofus Unity chose moi qui m'a tellement manqué mais ça m'a rendu fou le système des ventes sur Dofus 2.0 sur les dernières années du jeu où t'arrives en banque t'as des caméras tu sais pas d'où ça vient parce que t'as les informations qui se voient dans ton chat dès que tu fermes ta fenêtre tu la relances t'as tout perdu si tu craches si t'as un problème à la connexion tu perds toutes tes données toutes tes infos quand t'as un multicompte tu vas pas toujours passer les infos dans le chat donc enfin on devrait avoir une historique des ventes c'est à dire une interface sur laquelle on peut retrouver toutes les dernières ventes qu'on a effectuées ça c'est quelque chose qui était absolument vital pour le jeu selon moi qui aurait dû être fait depuis des années mais et quand je suis arrivé sur la bêta que j'ai vu qu'il y avait toujours pas ça j'ai cru que je l'ai explosé mais voilà c'est apparemment c'est prévu ça va arriver c'est juste que là jusqu'à maintenant c'était pas fonctionnel mais ça va arriver yes ça ça fait partie encore des nouvelles qui me réjouissent énormément au niveau du mode minimaliste alors là la question a été posée un mode complètement minimaliste d'affichage mais du coup qui reviendrait un peu à faire du mode créature full tactique ils ont dit éventuellement à voir voilà encore une fois en fait c'est assez flou ça dépend des retours des joueurs et de comment la communauté réagit mais je pense qu'il va y avoir une telle demande que ça va forcément devoir être instauré d'une manière ou d'une autre puis là le mode créature est beaucoup moins performant que sur ce qu'on a actuellement sur 2.0 mais bon bref donc au niveau des récompenses là c'était encore un petit mot sur l'ornement il y a différents paliers de récompenses au niveau au palier 3 on aura l'ornement en statique et au palier 4 l'ornement animé voilà j'en avais déjà parlé avant là je suis vraiment en train de finir les dernières petites notes ça c'est toutes les petites infos qu'on a en fin de live quand il y a des questions qui sont prises à la volée dans le chat il y a d'autres optimisations qui sont à venir sur le petit multicompte en termes de taux de rafraîchissement par exemple voilà plein de petits trucs qui devraient encore être améliorés et la question a été posée sur le retour des modes marchands est-ce que les modes marchands peuvent être de retour la réponse est non tout simplement de toute façon je trouve que c'est bien qu'il les a enlevés en vrai le seul souci c'était juste qu'on n'ait pas les dofus en hdv maintenant qu'il y a les dofus hdv c'est bien mieux comme ça et enfin le seul souci non il y a un autre souci qui est gravissime alors là c'est on rentre dans les sujets qui pour moi sont très sensibles et n'ont pas été trop abordés j'ai essayé de poser la question dans le chat mais ils ne l'ont pas prise ce qui était bien sur les modes marchands c'était qu'on pouvait acheter en quantité arbitraire on voulait acheter 236 ressources d'un truc on ne faisait x236 acheter c'était bien le système x1 x10 x100 hdv moi me rend fou et je suis un peu déçu de voir que ça va être a priori instauré sur Unity aussi il faudrait tellement faire des hdv qui sont juste avec un système enfin de bourse quoi tu mets ton lot de ressources à vente à tel prix puis tu peux acheter la quantité que tu veux arbitrairement ce système de lot x1 x10 x100 mais il me pète le crâne je suis assez triste que ça n'a pas été revu mais moi je continuerai à faire mes vidéos améliorées de fus j'essayerai d'expliquer tous mes arguments pour lesquels je pense que c'est une meilleure option mais bon voilà donc leur réponse sur les modes marchands c'est que du coup non et que c'était utilisé surtout par des joueurs qui n'étaient pas très légit encore une fois je trouve que ça se discute alors il y avait sûrement des botteurs ou des trucs comme ça qui utilisaient les modes marchands ou alors des hackers qui faisaient du hack et après qui mettaient tout en vente en mode marchand ou je ne sais pas quoi il y a aussi plein de joueurs légit qui s'en servaient moi je m'en suis longtemps servi il y avait tout un tas de mecs aussi qui jouaient sur les différences de prix entre les différents serveurs qui jouaient avec des migrations cachées des stocks à aller revendre sur un autre serveur ou autre ça fait plusieurs fois que pour les comportements illicites en Kama mettent tout le monde dans le même sac et puis il y a plein de joueurs qui utilisent de façon légit des features juste en jouant de façon passionnée au jeu et bien propre et puis qui se prennent des balles perdues ça me fait toujours délirer ça me rappelle un autre en Kama Live où il nous avait dit oui pour les bots vous ne vous rendez pas compte que c'est votre faute c'est parce que vous achetez des Kama qu'il y a des bots oui d'accord mais pour le joueur légit qui n'a jamais acheté de Kama et qui se fait pourrir la vie par les bots ça lui fait quoi quand il entend ça en fait il y a un petit côté collège punition collective parce qu'il y a deux mecs qui ont parlé tout le monde se prend une intro surprise là qui me laisse un peu perplexe mais bon enfin bon bref donc non non en Kama il y avait des joueurs légit qui utilisaient les modes marchands et qui en avaient une utilité mais juste mettez nous un système d'HDV sans le lot x1 x10 x100 et tout le monde sera très content voilà ça c'était mon petit coup de gueule perso au niveau du portage sur mobile la question a été posée des dates et pour l'instant ils n'ont même pas du tout commencé à travailler sur un terme donc il n'y a absolument aucune date donc on est vraiment sur une perspective long terme mais pour l'instant il n'y a rien qui est fait en ce sens et pour les achats de récompenses sur la bêta il y aura un système de jetons on pourra acheter des différents trucs selon les paliers ou je ne sais pas quoi il y a sûrement d'autres sources d'informations que vous avez là dessus qui sont plus précises et là on est vraiment sur la toute fin du live avec les petites informations de fin et sur Unity l'autopilage sera gratuit voilà ils nous ont sorti ça comme dinguerie à la fin du live dans la petite info comme ça mais qui va avoir des grosses conséquences ils vont passer l'autopilotage gratuit pour tout le monde donc là j'ai envie de dire Ripler à jeu dans Kama qui accuse toujours en Kama de vouloir faire de l'argent sans cesse là ils vont quand même se priver d'un truc qui à mon avis leur apportait pas mal de thunes parce que les potions d'autopilotage c'était un gros gain de confort et c'était une grosse consommation de green ou d'achat direct par la boutique donc ils nous mettent ça gratuit moi je trouve même pas forcément que ce soit une bonne idée je pense que si ça rapportait de l'argent en Kama et que c'était pas non plus un investissement énorme et que c'était pour les joueurs un petit peu investis qu'ils pouvaient mettre quelques Kama pour acheter ça c'était pas forcément une mauvaise chose donc voilà ils se privent de cette source de revenus ils le mettent à disposition ce qui est quand même bien parce que ça fera un gain d'ergonomie pour tout le monde et il y en a plein qui peut-être n'ont jamais joué avec et ils vont se rendre compte à quel point ça change la vie la grande question que je me pose c'est qu'est-ce qui va se passer pour les potions d'autopilotage est-ce qu'elles vont être détruites converties en pépites converties en autre chose en compensatons je ne sais quoi en espérant que ça fasse pas comme les idoles avec un truc un peu inexploitable qu'on récupère en échange donc voilà c'est une décision que je trouve assez étonnante je ne m'attendais pas forcément à ça et je ne l'aurais pas forcément fait moi si j'étais à la tête d'Ankama il y a plein de trucs il y a plein de décisions qui me paraissent vitales qu'ils ne prennent pas et là ils ont fait ce choix de mettre l'autopilotage gratuit pour tout le monde alors que ça ne paraissait pas spécialement nécessaire et ils réfléchissent également attention grosse info aussi à ce que peut-être sous condition de certains succès d'avoir fait certaines quêtes d'avoir aussi l'autopilotage à pied vraiment complet donc ça je ne peux que trouver ça bien voilà niveau RP c'est peut-être pas ouf mais vraiment en termes de confort de jeu c'est génial donc let's go et moi je serais même chaud pour augmenter un peu la vitesse de déplacement des persos mais ça c'est encore un autre débat voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire là-dessus j'arrive à la fin de mes notes écoutez cette vidéo que je voulais très concise en fait elle aura fait une heure j'aurais beaucoup 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 d'autres choses à dire mais comme je vous le disais je vais vous faire des contenus beaucoup plus travaillés et je vais vraiment prendre ma part dans ces réflexions sur Dofus Unity parce que j'ai du travail depuis des années de réflexions sur le jeu et là c'est le bon moment pour sortir tout ça je vais juste terminer par une note très positive qui me fait tellement plaisir de ce que j'ai découvert sur la bêta c'est qu'ils ont affiché depuis en FM en France de Magie le reliquat est affiché et ça alors je vous ferai des contenus spécifiques je reviendrai dessus en vidéo alors là on va en parler à blind mais juste pour ça je suis trop content et rien que pour ça moi ça me fait tanker toutes les frustrations qui peuvent arriver autour de la bêta des choses qui vont moins bien c'est juste trop trop bien qu'ils aient fait ça ça fait des années et des années et des années que j'ai essayé de faire des vidéos développer des argumentaires pour dire pourquoi il fallait faire ça alors j'entends déjà certains dire qu'ils n'aiment pas cette modification et qu'ils trouvent que ça casualise la FM que ça la rend trop facile ou je sais pas quoi la réponse est non il n'y a aucun skill à faire 53-2 c'est juste hyper pénible la FM c'est la feature la plus difficile qui existe à ma connaissance dans un jeu vidéo il n'y a pas de limite en fait à la difficulté qu'on peut s'imposer et ce qui fait la difficulté et la qualité d'un jeu c'est le nombre de runes nécessaires pour l'obtenir et la maîtrise et le choix des runes en fait la maîtrise des features des mécaniques et le choix des runes dans quelle ordre dans quelle rune pour atteindre telle ou telle situation mais vraiment faire des plus et des moins ça rendait complètement fou c'était une énorme perte de temps voilà je pourrais vous faire un argument je n'avais déjà parlé dans ma dernière vidéo Améliorer Dofus mais il y avait plein de joueurs qui utilisaient des calculateurs automatiques depuis dès que c'était un peu des joueurs travailleurs d'FM ça ne servait à rien de ne pas l'afficher ça pouvait faire juste des erreurs débiles de calcul qui flinguent complètement un item et ça désavantagé certains joueurs par rapport à d'autres ou inversement il y avait des beaux items sur lesquels il restait encore un peu depuis mais les joueurs par sécurité ne l'utilisaient pas donc c'est vraiment bien mieux pour tout le monde ça va rendre l'AFM aussi plus accessible pour les tout débutants en gros si vous voulez ça ne change rien pour les experts à part gagner du temps et de l'ergonomie mais pour les débutants ça peut leur faire un peu moins peur et les encourager à aller essayer de faire de l'AFM donc voilà j'aurais encore plein d'autres arguments on va en reparler mais juste là comme on est sur une vidéo on a parlé un peu de la bêta et il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu problématiques où on parle de ce qui ne va pas je veux vraiment finir sur ces notes positives je suis trop content qu'ils aient mis ça je dis merci Ankama et moi c'était juste à cause de ça c'était parce que le puits n'était pas affiché que ça fait un an et demi que je faisais presque plus de contenu AFM c'était vraiment à cause de ça ça me rendait tellement fou parce que moi j'ai autre chose de ma vie à faire maintenant que de passer ma vie à compter des trucs juste si on peut aller plus vite aller directement à ce qui est stylé ce qu'il est et pertinent c'est bien mieux donc ça va induire une reprise des contenus stream AFM et vidéo AFM parce que cette feature m'enlève un énorme problème que j'avais et en fait qui n'avait pas d'autre solution que Ankama devait nous l'afficher donc pour moi j'étais sur mon petit nuage quand j'ai vu ça je suis refait et ça va annoncer du très lourd pour la suite voilà je m'arrête là j'aurais envie de développer sur plein d'autres sujets mais la vidéo elle fait déjà une heure je m'arrête là pour aujourd'hui c'était un stream très important d'Ankama et j'ai vraiment apprécié le suivre j'ai aussi eu beaucoup de plaisir ces derniers jours à vous retrouver en stream là j'arrive aussi sur Youtube en force je vais vous remettre plein de choses j'ai plein de contenu en attente qui vont sortir je suis impatient de vous retrouver pour la suite il y a plein de belles choses qui arrivent et voilà merci d'avoir écouté j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que mon résumé d'une heure c'est techniquement le live faisait presque 3 heures donc une heure ça reste un résumé mais il y avait beaucoup d'éléments à aborder et puis comme je veux apporter aussi ma réaction et mes réflexions propres forcément ça prend un petit peu de temps j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager, vous abonner commenter je sais bientôt vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter vous avez les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous